assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh j'espère que vous allez bien nous allons poursuivre dans l'explication de certains hadiths dans le commentaire ou plutôt dans le livre de riadou salihin de l'imam annawawi donc les jardins des vertueux aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est le fait d'être clément le fait d'avoir de la compassion dans son coeur d'avoir de la miséricorde à l'égard de ses frères et à l'égard de son prochain bismillah il rachman il rachim le hamdou lillahi rabbil alameen sallallahu assalam ala sayyidina muhammadin taha alameen wa ala alihi wa sahbihi attayibin attahirin allahumma la sahla illa ma j'aaltahu sahla wa anta ya hayu ya kayyumu tajjalu lhazna iza shi'ta sahla allahumma allimna ma jahilna la louange est à allah le seigneur des mondes et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés à notre maître muhammad sallallahu alayhi wa sallam ainsi que la préservation de sa communauté de ce qu'il craint pour elle nous demandons à allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qui nous augmente en connaissance et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer et nous demandons à allah de nous accorder une intention sincère dans nos actes d'adoration dans nos bonnes actions et dans notre apprentissage de la science de la religion donc parmi les hadiths que l'imam al-Nawawi a cité dans son livre Riyad al-Salihin il y a le hadith numéro 236 dans lequel il dit c'est à dire que Anas rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam donc Anas c'est Anas ibn Malik raduyallahu anhu il rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam la parole suivante c'est à dire que l'un d'entre vous n'atteindra pas un degré de foi complète tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même et ce hadith a été rapporté par al-Bukhari et par muslim quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la yu'minu ahadukoum encore une fois on en a déjà parlé dans certains cours précédents le terme la yu'minu ici ne veut pas dire ce que certains pourraient comprendre du sens apparent cette phrase ne veut pas dire que celui qui n'agit pas ainsi n'est pas croyant du c'est à dire qu'il ne serait pas musulman non la yu'minu ahadukoum ici signifie que la personne n'atteindra pas un degré de foi complète elle n'est pas un croyant complet ça veut dire qu'elle n'a pas atteint les hauts degrés la personne elle est la personne musulmane en fonction de ses actes en fonction de sa piété sa foi elle est plus ou moins grande et il y a des hadiths dans lesquels le prophète a commencé sa parole en disant la yu'minu c'est à dire n'est pas croyant complet et ça ne veut pas dire n'est pas croyant du tout parce que c'est connu dans la langue arabe parfois on va nier une chose au sujet de quelqu'un mais quand on nie cette chose c'est au sens figuré ça veut dire que cette personne n'a pas atteint cette chose là de la manière la plus complète et on trouve cela dans d'autres hadiths du prophète sallallahu alayhi wasallam par exemple un jour le prophète alayhi salatu wasallam a dit ça veut dire que celui qui est vraiment pauvre au maximum qui est vraiment à l'extrême de la pauvreté ce n'est pas celui qui reçoit des bouchers à qui on donne des bouchers une bouchers deux bouchers et ces bouchers là lui suffisent le pauvre qui est à l'extrême de la pauvreté c'est celui qui ne demande même pas aux gens et que les gens ne se rendent pas compte qu'il est dans le besoin et donc les gens ne lui donnent pas donc là encore le prophète a dit mais on ne va pas traduire littéralement en prenant le sens apparent et en disant que celui qui est dans le besoin mais à qui on donne une ou deux bouchers de sorte à ce qu'il ne soit plus dans le besoin bah lui en fait il n'était pas pauvre bah si il était pauvre la preuve c'est qu'il était dans le besoin il avait besoin que tu lui donnes à manger donc ça ne veut pas dire qu'il n'était pas pauvre du tout mais quand le prophète a dit il visait par cela celui-là n'a pas atteint le summum de la pauvreté donc également le prophète sallallahu alayhi wasallam a dit c'est à dire l'un d'entre vous ne sera pas un croyant complet un croyant qui atteint un degré de foi complète tant qu'il n'aime pas pour les autres ce qu'il aime pour lui-même dans une version et dans la version de Riyad al-Saliheen tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même et ça, ça résume le comportement que se doit d'avoir le musulman le musulman aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même et celui qui a ce degré-là celui qui a cette qualité-là il a une grande compassion envers les autres et le fait d'aimer pour les autres ce que tu aimes pour toi-même ça peut se diviser en deux catégories il y a le premier niveau qui est le fait de souhaiter pour l'autre ce que tu souhaites pour toi-même mais sans que cela n'impacte quoi que ce soit en toi tu es devenu riche tu aimerais bien pour ton frère qu'il soit riche lui aussi c'est bien c'est bien tu as voulu pour l'autre ce que tu as voulu pour toi-même tu aimerais bien avoir beaucoup de science et tu aimerais que ton frère ait également beaucoup de science c'est bien mais quand lui il aura beaucoup de science ça ne va pas impacter sur toi ça ne va pas te priver de quoi que ce soit tu aimerais bien voyager mais tu aimerais bien aussi que ton frère voyage c'est bien aussi tu lui souhaites ce que tu souhaites pour toi ça c'est le premier niveau le niveau qui est supérieur s'appelle l'altruisme c'est le fait de vouloir pour ton frère ce que tu veux pour toi et de sorte à ce que tu agisses en conséquence mais en lui voulant cela cela va te priver toi il y a par exemple un seul plat de nourriture toi tu as faim ton frère a faim et là tu veux le bien pour lui tout comme tu aurais aimé pour toi et donc tu vas te priver et tu vas lui donner le plat à manger là c'est un niveau au dessus parce que tu agis en conséquence de cela de sorte à ce que toi tu te prives et ça c'est un niveau que peu de gens ont la plupart des gens ça ne les dérange pas que les autres réussissent tant que cela n'impacte pas sur leur réussite à eux ça ne les dérange pas que les autres par exemple et un bon poste tant que cela n'impacte pas sur toi si le fait que lui il ait ce bon poste au travail implique que toi tu ne l'es pas là c'est autre chose parce que la personne elle le veut d'abord pour elle mais le croyant qui a un degré de foi complète il fait preuve d'altruisme et il est prêt à se priver pour les autres et ça c'est un haut degré et c'est ainsi qu'étaient les vertueux et dans toutes les situations quelle que soit la situation il convient que tu réfléchisses en te disant moi à la place de l'autre qu'est-ce que j'aurais aimé dans telle situation qu'est-ce que j'aurais aimé comment aurais-je aimé qu'on agisse envers moi si tu as été injuste envers quelqu'un ou plutôt si quelqu'un a été injuste envers toi avant de réagir avant de réagir sous la colère ou avant de vouloir te venger mets-toi à sa place et dis-toi si moi j'avais été injuste envers quelqu'un est-ce que j'aurais aimé qu'il se venge est-ce que j'aurais aimé qu'il agisse en mal lui également envers moi ou bien est-ce que j'aurais aimé qu'il me pardonne si moi j'avais aimé qu'il me pardonne alors je lui pardonne quelle que soit la situation tu agis ainsi l'imam Malik radiyallahu anhu une fois il était auprès d'un savant et ce savant il a il a récité un hadith bien sûr les savants dans le passé ils enseignaient les hadiths souvent de leur par coeur ça veut dire qu'ils avaient mémorisé des milliers de hadiths et ils les transmettaient à d'autres qui les transmettaient à d'autres et ainsi de suite l'imam Malik radiyallahu anhu qui était un grand savant il a demandé à ce shayikh il a demandé à ce savant là de répéter le hadith une deuxième fois et les savants du hadith ils n'avaient pas l'habitude et qu'on leur demande de répéter ils avaient pour habitude de dire les hadiths de réciter les hadiths les uns après les autres et les élèves ils écrivaient ils prenaient des notes et celui qui n'a pas eu la possibilité de prendre toutes les notes il va réviser auprès d'un autre élève qui a lui pris toutes les notes et qui a écrit tous les hadiths en entier et l'imam Malik lui il avait une très bonne mémoire et entre parenthèses après je termine cette histoire inch'Allah je vais en commencer une autre là donc accrochez-vous pour pas vous perdre une autre fois l'imam Malik radiyallahu anhu était avec des amis à lui et ils étudiaient le hadith auprès d'un savant et ce savant a récité 40 hadiths sauf que ni l'imam Malik ni les autres n'ont écrit puis ils sont revenus voir le savant le lendemain et lui ont dit continue enseigne-nous et transmets-nous des hadiths alors ce savant leur a dit ben non pourquoi je vais vous enseigner vous n'avez même pas écrit les précédents vous n'avez pas écrit les précédents hadiths et vous voulez que je continue à vous transmettre regardez comment réfléchissez les savants si je t'enseigne la science c'est pour que tu l'acquières pour que tu l'assimiles pour que tu la maîtrises et toi à ton tour non seulement tu appliqueras et en plus tu transmettras à autrui mais si tu viens en touriste pour écouter des hadiths c'est bien tu gagnes des hasanettes mais tu ne cherches pas à attacher cette science là dans ton coeur et après tu dis je veux venir à un autre cours pour apprendre encore plus ben ces savants là ils leur disaient non tu n'as pas fait ce qu'il faut en mémorisant puisque tu n'as même pas écrit les hadiths donc il leur a dit non je ne vous donne pas autre chose parce que vous n'avez pas mémorisé les hadiths vous ne les avez même pas écrits et là ils lui ont dit si il y a quelqu'un qui a mémorisé pour nous il a dit qui a mémorisé il avait cité 40 hadiths avec les chaînes de transmission ils l'ont dit l'imam Malik Malik est avec nous quand tu les as dit d'une traite 40 hadiths il les a appris par coeur alors il a demandé à l'imam Malik de réciter et l'imam Malik lui a récité les 40 hadiths avec leurs chaînes de transmission tout ça pour dire que l'imam Malik il avait une très très bonne mémoire donc maintenant je reviens à la première histoire dans laquelle l'imam Malik a demandé à son enseignant de répéter le hadith pourtant il avait une bonne mémoire sauf que ce hadith était vraiment long alors le savant il n'a pas voulu et il a refusé de lui répéter le hadith comme je vous ai dit c'était de leur habitude de dire les hadiths une fois profite autant que tu peux et si tu as loupé inchallah à une autre occasion tu le reprendras et là l'imam Malik lui a répondu il lui a dit si tu avais été à ma place qu'est-ce que tu aurais aimé et là le savant il a pensé à ce hadith l'un d'entre vous n'atteindra pas un degré de foi complète tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même donc l'imam Malik il lui a dit si tu avais été à ma place si tu avais été toi l'élève et tu n'avais pas eu le temps de bien mémoriser le hadith et tu avais demandé à ton enseignant de redire le hadith qu'est-ce que tu aurais aimé tu aurais aimé qu'il le répète ou pas et donc le savant en question a redit et a répété le hadith donc c'est très important de se mettre à la place de l'autre et d'agir en conséquence c'est-à-dire d'agir de la même manière que tu aurais aimé qu'on agisse envers toi Allah Ta'ala dit dans le Qur'an au sujet de certaines personnes en faisant leur éloge c'est-à-dire qu'ils font prévaloir ou ils font précéder les autres avant eux-mêmes et ça c'est un haut degré comme je vous ai dit un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un invité regardez la compassion de ces gens-là regardez leur miséricorde et comment ils font passer les autres avant eux c'est ainsi que doit être le musulman c'est le bon comportement du musulman c'est ce que l'islam nous enseigne l'islam n'enseigne pas du tout l'égoïsme au contraire l'égoïsme c'est banni en islam l'islam enseigne à aider les autres à être clément à être miséricordieux un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un invité et il a demandé à ses compagnons qui pouvait héberger cet invité-là alors un compagnon s'est précipité il a dit moi au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam donc cet homme le compagnon a hébergé l'invité du prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a amené chez lui et là sa femme lui a dit mais on n'a pas assez à manger ils avaient des enfants ils n'avaient même pas à manger ni pour les enfants ni même pour eux-mêmes vraiment ils avaient très peu de nourriture alors le mari a dit à sa femme fais dormir les enfants les enfants avaient faim mais ils ont fait prévaloir leur invité donc il a dit essaye de faire dormir les enfants et quand tu vas faire à manger tu vas poser le plat à un moment donné tu vas aller au niveau de la chandelle qui donne de la lumière le siraj tu fais semblant de le réparer de l'arranger et tu l'éteins comme ça on sera dans le noir et nous deux il parle à sa femme et lui dit et nous deux on va faire semblant de manger dans l'obscurité il va voir nos mains qui vont bouger de notre bouche jusqu'au plat mais en fait on ne va pas prendre la nourriture on ne va pas manger parce qu'il n'y a que pour une personne et lui il va manger tout seul mais il ne sera pas embarrassé il ne sera pas gêné alors c'est ce qu'ils ont fait elle a fait dormir les enfants puis elle a donc préparé le peu de nourriture qu'il y avait elle l'a posé entre eux ils étaient tous les trois le mari et la femme donc il faisait semblant de manger parce qu'elle a éteint la lumière en faisant semblant d'arranger le seraj la lanterne tout à l'heure j'ai dit quoi la chandelle la lanterne donc elle a éteint la lanterne et ils ont mangé dans l'obscurité enfin lui l'invité a mangé dans l'obscurité et eux ils ont fait semblant de manger en tendant la main vers le plat et en la reprenant mais vide regardez à quel point ils ont été généreux et à quel point ils ont pensé à l'autre avant de penser à eux-mêmes le lendemain quand ils sont partis voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam le prophète avait reçu la révélation c'est à dire qu'Allah lui a fait savoir ce que ce couple avait fait et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et dans une autre version ça veut dire que Allah a agréé votre acte ce que vous avez fait est quelque chose de bien ce que vous avez fait est méritoire et c'est inscrit dans vos bonnes actions Allah a agréé votre acte comme cela a été expliqué par l'imam al-bukhari radiyallahu anhu et bien entendu ce hadith fait partie des hadiths que l'on ne prend pas selon le sens apparent on ne va pas traduire littéralement en prenant les premiers sens qui viennent à l'esprit parce que il est évident que Dieu n'est pas attribué du fait de rire ou de rigoler parce que ceci est un attribut qui est propre aux créatures et Allah ne ressemble pas à ces créatures Dieu n'est pas un corps avec un visage qui va à un moment donné sourire à un autre moment avoir un visage mécontent et un moment rigoler non Dieu n'est pas un corps il ne ressemble pas au corps il a créé les corps et il n'a pas de ressemblance avec ces créatures donc dans le hadith en question les savants ont dit attention ça ne veut pas dire dachika ici ne veut pas dire rigoler on n'attribue pas à Dieu le fait de rire ou le fait de rigoler donc faites bien attention à certaines traductions qu'il y a dans certains livres dans lesquels ils ont traduit malheureusement en prenant le sens apparent or dans certains cas il n'est pas permis de prendre le sens apparent parce que cela reviendrait à attribuer à Allah des associés à attribuer à Allah des ressemblances avec ces créatures et ceci est du shirk c'est de l'association c'est contraire à l'unicité d'Allah que en quoi c'est contraire au tawhid c'est à dire à la croyance en l'unicité d'Allah qui est la croyance des musulmans donc ce couple là dans cette histoire qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils ont privé leurs enfants ils se sont privés eux-mêmes et ils ont offert à manger à l'invité du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète leur a annoncé qu'Allah ta'ala a agréé leur acte c'est ainsi que doit être le musulman bien entendu cette histoire vous rappelle l'histoire des trois compagnons dans la grotte que j'ai raconté il y a quelques semaines ou plutôt la partie que j'ai raconté il y a quelques semaines et qui concerne celui qui donnait à boire du lait à ses parents avant de donner aux autres donc l'importance de penser aux autres avant de penser à soi-même et il y a une histoire qui est qui est dans ce même registre c'était à la bataille de Ali Yarmouk il y a un homme qui cherchait son cousin et il a eu peur que son cousin il soit décédé ou qu'il soit proche de la mort et qu'il ait été blessé donc il est parti chercher son cousin jusqu'à un moment où il l'a trouvé et quand il est arrivé auprès de son cousin il a vu que son cousin il était à deux doigts de mourir il était vraiment dans ses derniers instants et donc celui qui était en pleine forme il a demandé à son cousin je t'amène à boire et il lui a dit oui donc le cousin il est parti il a ramené de l'eau il est revenu le voir et au moment il allait lui donner à boire ils entendent tous les deux quelqu'un au loin qui demande à boire et qui était lui aussi dans un état critique alors qu'il était en train de presque mourir il lui a fait signe il n'arrivait même pas à parler il lui a fait signe de d'abord donner à boire à l'autre subhanallah regardez à quel point ces gens là ils appliquaient ce hadith l'un d'entre vous n'atteindra pas un degré de foi complète tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui même regardez à quel point ces gens là l'appliquent il était à deux doigts de mourir et il lui a fait signe de donner de l'eau d'abord à l'autre qui était peut-être encore plus dans le besoin donc son cousin il a pris l'eau et il est parti marcher jusqu'à arriver à l'autre personne il allait lui donner à boire et au moment il allait lui donner à boire ils entendent quelqu'un qui demande de l'eau et qui est très loin et qui faisait du bruit il indiquait qu'il était vraiment extrêmement assoiffé et là encore cet homme qui était à deux doigts de mourir qui mourait de soif il lui a fait signe d'aller d'abord donner de l'eau à l'autre et donc l'homme a pris l'eau il est parti voir la troisième personne mais quand il est arrivé à lui il était déjà mort alors il est revenu vers le deuxième et quand il est arrivé à lui il était déjà mort ensuite il est revenu voir son cousin et quand il est arrivé à lui il était déjà mort subhanallah regardez à quel point même dans une situation critique ces gens là étaient altruistes ces gens là ils entrent dans le verset du cor'an c'est à dire qu'ils font précéder les autres ils font prévaloir les autres sur eux-mêmes qu'Allah ta'ala nous accorde de faire partie de ces gens là bien entendu quand on dit tu fais passer les autres avant toi c'est dans autre que les adorations quand il s'agit de gagner des hassanettes tu ne laisses pas les autres te devancer n'est-ce pas qu'Allah ta'ala dit dans le cor'an et en cela c'est à dire les choses qui te font gagner le paradis que les gens fassent la compétition là dedans quand il s'agit de gagner des hassanettes tu ne dis pas bon d'abord l'autre non tu dis d'abord moi par exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué qu'il y a des récompenses particulières des récompenses en plus à être dans le premier rang dans la mosquée si toi tu te trouves dans le premier rang dans la mosquée tu ne vois pas tu vois ton ami qui est dans le deuxième rang là tu ne te dis pas ah c'est bien d'être dans le premier rang alors je vais le laisser lui aller dans le premier rang non là il s'agit de gagner le plus de hassanettes possible et quand il s'agit de faire ce qui fait gagner l'agrément d'Allah ce qui te fait gagner l'agrément d'Allah subhanah là tu ne dis pas tu ne laisses pas les autres te devancer quand il y a une aumône à faire précipite-toi pour la faire ne dis pas ah ben je vais je vais le laisser lui gagner des hassanettes et faire l'aumône non toi dépêche-toi de faire l'aumône et fais cela avant les autres à chaque fois que tu as une occasion de gagner des hassanettes ne te dis pas je vais d'abord laisser les autres faire et moi je ferai après non pour les hassanettes pour faire le bien tu te précipites et tu n'attends pas les autres donc ça ce que j'ai expliqué là dans ce hadith est un des points qui entre dans l'excellence de comportement et les musulmans en réalité ils se doivent d'être comme un seul corps ils se doivent d'être unis les croyants ils pensent aux autres comme ils pensent à eux-mêmes et ça ça entre dans un autre hadith que le prophète sallallahu alayhi wasallam avait dit et qui a également été cité par l'imam al-Nawawi et c'est le hadith numéro 222 dans Riyad al-Salihin les jardins des vertueux il a dit où un abi Moussa raduyallahu anhu قال قال à Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam al-mu'minu lil mu'minik al-bunyan yashuddu ba'duhun ba'da muttafaqun alayhi rapporté par al-Bukhari et muslim donc abu Moussa al-Acha'ari a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wasallam a dit que le croyant par rapport au croyant les deux sont comme un seul édifice comme une construction c'est à dire qu'ils s'appuient l'un l'autre ils cèdent l'un l'autre yashuddu ba'duhun ba'da et le prophète sallallahu alayhi wasallam dans une des versions du hadith il a croisé ses mains l'une main contre l'autre pour indiquer l'unité qu'il doit y avoir entre les croyants tu aides ton frère et tu ne le casses pas tu essayes pas quand lui il arrive à sortir la tête de l'autre tu n'essayes pas de lui enfoncer la tête dans l'eau au contraire tu es une aide pour lui tu es un soutien pour lui c'est ainsi que sont les croyants les uns pour les autres et le prophète sallallahu alayhi wasallam a également dit dans un autre hadith qui est le numéro 224 de Riyad al-Salihin wa'alil-nu'man ibn-ibashir radiyallahu anhum a-kale kala rasoulullahi sallallahu alayhi wasallam mathalul mu'minina fi tawaddihim watara humihim watara atufihim mathalul jasadi iza jtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi dans ce hadith le prophète sallallahu alayhi wasallam nous dit que l'image des croyants dans les liens d'amour dans les liens de miséricorde et dans les liens de compassion qui les unissent les uns les autres est comme l'image d'un seul corps donc les croyants l'amour qu'il doit y avoir entre eux la miséricorde qu'il doit y avoir entre eux la compassion qui doit les unir c'est comme un corps dès que l'un des membres du corps se plaint d'un mal tout le reste du corps va accourir à son secours en veillant la nuit et en étant fiévreux si tu as une douleur dans un membre c'est tout ton corps qui va être fiévreux et le croyant c'est ainsi les croyants sont ainsi quand l'un est dans une épreuve c'est comme si cette épreuve elle touchait les autres et donc nous devons avoir de la compassion et ça ça fait partie de l'excellence de comportement que doivent avoir les musulmans on doit avoir de la miséricorde pour les autres le prophète a dit dans un hadith également qui est le numéro 225 de Riyad الصالحين وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما وعنده الأقرع بن حابس فقال الأقرع إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من لا يرحم لا يرحم متفق عليه donc أبو هريرة que Dieu l'agrée rapporte que le prophète صلى الله عليه وسلم a embrassé son petit-fils الحسن بن علي الحسن fils de علي et de Fatima رضي الله عنهما donc le prophète a embrassé son petit-fils et était présent à ce moment-là الأقرع بن حابس alors الأقرع il a dit au prophète j'ai 10 enfants et je n'ai pas embrassé un seul de mes enfants الله أكبر parfois dans le passé certaines personnes qui vivaient dans El-Badou on les appelle les Bédouins El-Badou c'est-à-dire ils ne vivaient pas dans les villes mais c'était des Bédouins ils vivaient dans la campagne ils avaient dans certains cas ou bien ils avaient pour habitude d'être durs c'est une habitude qu'ils avaient et donc cet homme a dit au prophète صلى الله عليه وسلم j'ai 10 enfants j'en ai pas embrassé un seul alors le prophète صلى الله عليه وسلم l'a regardé et lui a dit من لا يرحم لا يرحم c'est-à-dire celui qui n'est pas clément il ne recevra pas de clémence celui qui n'est pas miséricordieux ne recevra pas de miséricorde donc tout comme toi tu souhaites recevoir de la miséricorde et de la clémence il convient que tu aies également toi-même de la miséricorde envers autrui et de la clémence envers autrui et également le hadith numéro 227 donc là je les récite les uns après les autres parce qu'ils sont tous dans le même contexte c'est-à-dire c'est-à-dire que Jarir ibn Abdillah a dit que le prophète a dit celui qui n'a pas de clémence et de miséricorde envers les gens Allah ne sera pas miséricordieux envers lui donc si toi tu souhaites avoir la miséricorde d'Allah fais en sorte d'être miséricordieux envers les autres et que ton coeur ne soit pas dur fais qu'il y ait de la clémence et de la compassion dans ton coeur fais en sorte que ton coeur soit raqir et qu'il ne soit pas khchin qu'il ne soit pas dur comme de la pierre mais pense aux autres et agis envers eux comme tu aimerais que ces gens-là agissent envers toi comme tu aimerais que l'on agisse envers toi même dans le sourire tu aimes que les gens te sourient toi tu leur souris tu aimes que les gens ne parlent pas en mal sur toi toi tu ne parles pas en mal sur eux tu aimes que les gens aient un bon comportement avec toi et un bon comportement avec eux tu aimes que les gens t'aident quand tu es dans le besoin en soi généreux quand les autres sont dans le besoin et ainsi de suite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et c'est le hadith numéro 236 et ce hadith-là on ne cesse de le répéter dans les cours parce qu'il résume également ce sujet wa'an anasin radiyallahu anhu alors celui-là je crois que je l'ai dit je l'ai déjà cité tout à l'heure donc aide ou bien agis envers les autres comme tu aimerais qu'on agisse envers toi ça c'est l'excellent comportement n'est-ce pas qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça veut dire fais preuve de piété où que tu sois et fais suivre ta mauvaise action par une bonne action et cette bonne action incha'Allah l'effacera effacera ta mauvaise action et agis avec les gens avec un excellent comportement c'est quoi l'excellence de comportement les savants l'ont défini en trois points ils ont dit l'excellence de comportement premièrement c'est c'est à dire le fait de supporter la nuisance des autres deuxièmement c'est le fait de ne pas nuire à autrui et troisièmement c'est à dire d'agir en bien avec les autres qu'ils soient reconnaissants ou pas qu'ils soient reconnaissants ou pas toi dans tous les cas tu recherches l'agrément d'Allah tu ne recherches pas leur reconnaissance toi ton but quand tu aides quelqu'un c'est pas qu'il t'aide en retour ton but c'est de gagner des hassanat c'est de gagner le paradis et par conséquent ne te préoccupe pas de est-ce qu'il va t'aider en retour ou il ne va pas t'aider en retour ne te préoccupe pas de est-ce qu'il va agir en bien ou il ne va pas agir en bien toi tu le fais l'illahi ta'ala donc le premier point on a dit c'est le fait de supporter la nuisance des autres et Allah subhanahu wa ta'ala fait l'éloge de ceux qui ne répondent pas au mal par le mal il dit dans le coran Dieu fait l'éloge des esclaves d'Allah vertueux qui quand ils marchent dans la rue et ils subissent des injustices de la part des autres on leur parle le mal on les insulte par exemple eux ils répondent par le salam que la paix soit sur toi ils ne recherchent pas le conflit ils ne répondent pas à l'insulte par l'insulte ces gens là ont un haut degré dans l'au delà l'imam Zaynul Abidin radiyallahu anhu est connu pour une histoire qui est que quelqu'un l'avait insulté et il n'a pas répondu Zaynul Abidin c'était le fils de Al Hussain qui est le petit-fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam Zaynul Abidin c'était le meilleur qurachite de son époque c'était un homme vertueux quelqu'un un jour l'a insulté et lui il n'a pas répondu l'autre l'a insulté il n'a pas répondu l'autre l'a insulté il n'a pas répondu jusqu'à ce que l'autre il en ait marre alors il lui a dit il lui a dit mais c'est à toi que je parle il attendait une réponse et l'imam Zaynul Abidin lui a répondu c'est à dire oui c'est toi que j'ignore c'est à toi que je ne réponds pas de la sorte et en plus de cela il lui a offert de l'or l'imam Zaynul Abidin s'est fait insulter et il a offert de l'or à celui qu'il a insulté mets-toi à cette place là mets-toi dans cette situation là et imagine ce que toi tu aurais pu faire peut-être lui il répond au mal en offrant de l'or alors l'autre s'est mis à pleurer et lui a demandé pardon et il se repentit l'imam Zaynul Abidin est connu pour cette histoire mais ce n'est pas la seule un jour il était en conflit comme en dispute avec un proche parent à lui bien entendu cette dispute là ne l'a pas menée à commettre des péchés et à aller tomber dans la médisance par exemple donc un jour alors qu'il était avec ses amis il était avec des compagnons à lui ce fameux personnage de sa famille avec qui il était en dispute il est venu et il s'est mis à parler d'une manière mauvaise à Zaynul Abidin devant les gens et Zaynul Abidin il ne lui a pas répondu et l'autre il lui a insisté il a dit vraiment de mauvaises choses des choses qui sont blessantes et Zaynul Abidin n'a pas répondu il n'a pas répliqué il ne s'est pas dit là il est en train de me haschim devant les gens il faut que je réplique tout de suite je ne vais pas me laisser faire il m'a dit ça il va voir ce que je vais lui dire pas du tout ce n'est pas ça le comportement du bon musulman qu'est-ce qu'il a fait il n'a rien dit puis quand l'assemblée l'autre est parti et quand l'assemblée c'est terminé le soir Zaynul Abidin est parti jusqu'à cette personne qui fait partie de sa famille et il a frappé à sa porte l'autre a ouvert la porte et là Zaynul Abidin lui a dit il lui a dit si ce que tu as dit tout à l'heure sur moi est vrai alors je demande à Allah qu'il me pardonne et si c'est un mensonge alors je demande à Allah qu'il te pardonne subhanallah si chacun d'entre nous agissait de cette manière là n'est-ce pas qu'on serait dans un grand bien n'est-ce pas que les conflits les disputes les divisions les scissions dans les familles elles seraient beaucoup moins nombreuses que ce qu'elles sont regardez cette réponse qu'il lui a donné il lui a dit si ce que tu as dit est vrai alors je demande à Allah qu'il me pardonne et si ce que tu as dit est faux si ce que tu as dit est un mensonge alors je demande à Allah qu'il te pardonne puis il est parti alors cette personne s'est mise à pleurer il l'a poursuivi il l'a attrapé par son vêtement et il lui a dit pardonne-moi il lui a dit je te demande de me pardonner et plus jamais je ne dirai du mal sur toi c'est ainsi que le musulman doit être c'est avec ce comportement que nous devons agir le prophète a dit un jour dans un hadith c'est à dire que la personne peut atteindre juste avec l'excellence de comportement le même degré que celui qui passe ses nuits à faire des prières et qui passe ses jours à jeûner donc imagine quelqu'un qui passe des nuits à faire des prières pendant que les gens dorment et qui passe ses jours et ses jours à jeûner regarde le degré que cet homme doit avoir ou que cette femme doit avoir parce que c'est un très haut degré selon le jugement d'Allah quelqu'un d'autre qui ne fait pas tout ça bien sûr il fait ses prières obligatoires il jeûne son mois de ramadan mais il ne fait pas tout ça toutes ses bonnes actions comme l'autre mais il a un excellent comportement le prophète a dit qu'il peut atteindre le même degré que l'autre donc l'excellence de comportement ça n'est pas quelque chose à négliger ça n'est pas quelque chose à négliger un jour il y a quelqu'un c'était un savant il était en dispute avec un autre savant donc c'était deux savants et ils ne s'étaient pas mis d'accord sur une chose c'est pas parce qu'ils ont de la science que forcément ils vont être d'accord sur toute chose donc il n'était pas d'accord il y avait comme quelque chose qu'il y avait entre eux et quelqu'un a su cela et il a voulu faire du mal à un des deux savants qu'est-ce qu'il a fait ? il est parti voir le gouverneur et il s'est plaint de l'un des deux et il lui a dit et va demander l'avis de tel autre savant lui il savait qu'ils étaient comme en friction tous les deux donc il lui a dit il a dit au gouverneur va demander à l'autre savant pour appuyer sa parole par la parole de l'autre savant qui a une légitimité parce que c'est un savant donc le gouverneur il est parti voir le savant le deuxième et il lui a dit qu'est-ce que tu dis sur tel autre savant et il a dit et il a répondu en disant que du bien sur lui pourtant ils étaient en conflit il n'a répondu en disant que du bien sur lui pourquoi ? parce qu'il se met à la place de l'autre mais toi toujours à la place de l'autre comment aimerais-tu que l'on agisse envers toi ? alors le gouverneur lui a dit mais pourtant j'ai entendu qu'il y avait quelque chose entre vous le savant lui a répondu oui mais cette chose là n'atteint pas notre religion cette chose là ne va pas nous mener à tomber dans la médisance l'un sur l'autre je ne vais pas parler en mal sur lui parce que je suis en désaccord avec lui je ne vais pas faire le rib à la médisance sur lui parce que je suis en désaccord avec lui or la médisance c'est un des péchés qui est le plus commis sur terre les gens ils tombent dans la médisance comme quand tu bois de l'eau beaucoup de gens tombent dans la médisance tous les jours tous les jours leur vie c'est de parler sur les gens mais sache que chaque fois que tu parles en mal sur ton frère dans l'au-delà pour ce péché que tu as commis il y a des hassanettes qui vont être reprises de ta balance et qui seront mises dans sa balance à lui toi tu voulais lui faire du mal en parlant sur lui en réalité tu as été une cause de bien pour lui parce qu'il prendra tes hassanettes dans l'au-delà au jour dernier et si tu n'as plus de hassanettes alors ses péchés lui seront retirés et ils seront mis sur ta balance des péchés à lui seront retirés de sa balance et ils seront mis sur ta balance jusqu'à ce que tu ailles en enfer donc faisons grandement attention à notre langue et agissons envers les autres comme on aimerait que les autres agissent envers nous avec un excellent comportement le prophète sallallahu alayhi wasallam a dit dans le hadith numéro 237 dans Riyad al-Salihin dans un autre hadith numéro 237 du livre les jardins des vertueux le prophète sallallahu alayhi wasallam a dit dans le sens soutiens ton frère lorsqu'il commet une injustice et lorsqu'il subit une injustice le compagnon un des compagnons a répondu au messager d'Allah quand il subit une injustice je le soutiens mais quand il commet une injustice comment je le soutiens alors le prophète sallallahu alayhi wasallam lui a répondu tu le soutiens en lui empêchant de commettre l'injustice donc dans tous les cas fais en sorte d'être une aide pour ton frère c'est ça la compassion et quand il subit une injustice tu l'aides en le défendant et quand il commet une injustice tu l'aides aussi mais pas en faisant le haram avec lui pas en étant injuste avec lui mais en l'empêchant de faire l'injustice et c'est ça le vrai amour qu'il y a entre vous deux le prophète sallallahu alayhi wasallam lorsqu'il a cité les sept catégories de gens qui seront sous l'ombre du trône le jour où il n'y aura pas d'autre ombre que l'ombre du trône il a cité deux personnes qui s'aiment pour l'amour de Dieu et qui se réunissent pour l'amour de Dieu et qui se séparent pour l'amour de Dieu ceux-là seront sous l'ombre du trône et ces gens-là ils s'aiment pour de vrai ils s'aiment l'illahi ta'ala ils s'aiment pour le bien et donc si tu es comme ça quand tu vois ton frère en islam faire du mal tu l'empêches de le faire tu ne le laisses pas faire sous prétexte que tu es son ami si tu es vraiment son ami alors empêche-le de faire le mal et de la compassion pour lui et la compassion se traduit en pensant à ce qu'il va mériter dans l'au-delà si tu le laisses faire le haram si tu le laisses commettre son injustice le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fortement a fortement mis en garde contre al-asabiyya il a dit al-asabiyya natina au muntina c'est-à-dire que le tribalisme le fait de défendre des gens parce qu'ils sont de ta patrie parce qu'ils sont de ton origine parce qu'ils sont de ta tribu parce qu'ils sont de ton pays parce qu'ils sont de ta grande famille de ton clan mais le fait de les défendre donc pour cela quand ils sont injustes en commettant l'injustice avec eux ceci est réprouvable ceci est répréhensible ceci est mauvais le prophète a dit c'est dégoûtant si quelqu'un est de ta famille et il fait du mal tu ne vas pas le défendre en faisant le mal avec lui mais tu vas le soutenir en l'empêchant de faire le mal tu vas le soutenir même si c'est ton frère de sang tu le soutiens en lui disant ne tombe pas dans ce haram et c'est ainsi que tu auras de la compassion pour lui et on va finir inshallah ta'ala avec un hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qui est le numéro 233 du Riyad al-Salihin les jardins d'ouverture dans ce hadith le prophète le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce qu'a rapporté Ibn Omar qu'Allah les agrée tous les deux donc le prophète a dit c'est à dire que le musulman est le frère du musulman n'est-ce pas que Dieu dit dans le coran c'est à dire que les croyants sont des frères en islam donc tu aimes pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même tu aimes pour toi-même tu aimes pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même et tu aides ton frère tout comme tu aimes que ton frère t'aide quand tu es dans la difficulté ce hadith il nous exprime bien cela le musulman est le frère du musulman il n'est pas injuste envers lui il ne va pas vendre son frère il ne va pas le mener à sa perte mais il le défend quand il est dans une difficulté quand il subit une injustice celui qui aide son frère qui est dans le besoin Allah l'aide quand lui-même est dans le besoin et celui qui ôte de son frère un tourment Allah lui ôte un tourment du jour dernier et celui qui ne dévoile pas son frère qui cache ses défauts Allah ne le dévoilera pas au jour dernier donc la première partie du hadith comme vous savez les musulmans sont des frères et c'est pour ça qu'on se dit entre nous achi ou bien urti parce que nous sommes frères en islam et ce lien de fraternité est encore plus fort que le lien de sang parce que c'est la même croyance en Allah et vous adorez Allah et la personne que vous aimez le plus c'est le prophète Mohamed la personne parmi les créatures que vous aimez le plus et cette union là ce lien qui vous unit il fait de vous que vous êtes comme un seul et même corps et tout comme tu ne vas pas être injuste envers toi même tu n'es pas injuste envers ton frère ensuite il a dit celui qui aide son frère Allah l'aide celui qui aide son frère qui est dans le besoin qui est là quand son frère est dans le besoin Allah l'aide quand il est dans le besoin et ce hadith nous rappelle un autre hadith du prophète qui est très connu rapporté par muslim dans lequel il a dit comme nous avons vu c'est à dire celui qui ôte pour son frère il enlève de son frère un tourment il aide son frère qui est dans un tourment il lui retire ce tourment là un tourment de ce bas monde Allah ta'ala lui retirera un tourment du jour dernier et les tourments du jour dernier ils ne sont pas comparables ils ne sont pas ils n'ont aucun rapport avec les tourments de ce bas monde quand quelqu'un est triste dans ce bas monde c'est pas comme la tristesse au jour dernier quand quelqu'un souffre dans ce bas monde ça n'est pas comme la souffrance du jour dernier au jour dernier le soleil il va se rapprocher de la tête des gens jusqu'à être à une distance de 1 000 1 000 c'est une distance en arabe qui vaut quelques centaines de mètres donc là en période de canicule on ne supporte pas la chaleur du soleil qui est à des kilomètres et des kilomètres imaginez-vous au jour dernier quand le soleil sera à quelques centaines de mètres au jour dernier parmi les tourments du jour dernier pour certaines personnes c'est qu'ils seront noyés dans leur sueur sans mourir à cause de leur péché ils seront noyés dans leur sueur sans mourir c'est une énorme souffrance c'est ça les tourments au jour dernier au jour dernier les anges vont amener une partie de l'enfer une petite partie de l'enfer ils vont la tirer avec 70 000 chaînes et sur chaque chaîne il y aura 70 000 anges c'est ça les tourments du jour dernier donc quand tu aides ton frère qui est dans un tourment et tu lui ôtes cette épine de son pied ce tourment là que ce soit un petit ou un grand tourment Allah t'enlève un tourment du jour dernier celui qui connait ce hadith normalement il se précipite il cherche qui est dans la difficulté ou dans le besoin pour accourir et aller l'aider et rappelez-vous cette parole que les savants ont maintes fois dite parmi les bienfaits que Dieu t'a accordé il y a le fait que les gens aient besoin de toi si les gens ont besoin de toi ne détourne pas ton regard d'eux si les gens te demandent parce que tu es dans la possibilité de les aider ne ferme pas les yeux ne bouge pas tes oreilles c'est un bienfait que Dieu t'a accordé parce qu'en les aidant tu gagnes beaucoup de Hassanet c'est un grand bien d'avoir la possibilité de pouvoir aider les autres tout le monde n'a pas cette chance si tu as de l'argent et quelqu'un dans ta famille ou dans tes amis est dans le besoin mais précipite-toi à l'aider tout le monde n'a pas cette chance d'avoir suffisamment de bien pour aider les autres il y en a qui aimeraient bien et disent moi j'aimerais bien avoir de l'argent pour aider les autres ils n'ont pas ils n'ont même pas de quoi s'aider eux-mêmes si toi tu as cet argent pour aider les autres et profite de ce grand de ce grand bien et de ce trésor qu'Allah a mis entre tes mains parce qu'il y a beaucoup de hasanat en cela et c'est quoi ces hasanat c'est que quand tu vas aider l'autre Allah ta'ala t'aide et quand tu vas enlever le tourment de l'autre Allah va t'enlever un tourment dans l'au-delà ensuite le prophète a dit dans le hadith de muslim c'est à dire celui qui aide financièrement quelqu'un qui est dans une difficulté financière il est par exemple endetté et toi tu vas l'aider dans sa dette tu vas l'aider à couvrir sa dette Dieu va t'aider et te faciliter dans ce bas monde et dans l'au-delà dans ce bas monde et dans l'au-delà il y a une histoire qui est connue c'était un homme qui était parti gagner son pain pour donner à manger à sa famille et sur la route il a vu une personne qui était pauvre et qui lui a donné à manger alors dans la route il a vu une personne qui était pauvre alors ce qu'il avait prévu pour sa propre famille il a donné à manger à ce pauvre là puis dans la même journée son enfant était dehors c'était un un enfant qui était en très bas âge il était dehors et il y a un fauve qui qui s'est rapproché de cet enfant pour le dévorer pour le manger et là ce fauve là d'un seul coup il s'est pris comme un coup et il est parti et il y a une voix la voix d'un ange qui a parlé et qui a dit c'est à dire une bouchée pour une bouchée donc cet homme là son enfant a été sauvé de la bouchée de l'animal qui allait le dévorer qui allait le manger par la bouchée qu'il avait donnée à un pauvre une bouchée pour une bouchée si toi tu fais du bien parfois il t'arrive un bien le jour même parfois il t'arrive un bien dans un an dans dix ans pour le bien que tu avais fait donc faites le bien faites le bien Allah dit dans le Qur'an et faites le bien puissiez-vous réussir incha'Allah vous allez réussir en faisant le bien et parfois il t'arrive un bien ou bien tu es sauvé d'une nuisance tu ne le savais même pas parce que tu as fait un bien Allah t'a protégé d'une grande nuisance et toi tu ne t'en rendais même pas compte tu ne l'as même pas vu tu ne savais pas mais tu as été sauvé par la bonne action que tu as faite donc aider les autres le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par le muslim c'est à dire celui qui aimerait que Dieu le sauve des tourments du jour dernier alors qu'il aide une personne qui est endettée ou bien qu'il lui efface complètement sa dette alors là c'est encore mieux tu l'aides si c'est toi qui lui as prêté par exemple tu lui retards de son échéance il devait te rendre l'argent lundi dis lui plus tard quand tu pourras il n'y a pas de problème le fait de lui faciliter tu gagnes des hasanates et encore mieux c'est à dire tu lui effaces sa dette tu as encore plus de hasanates un jour il y avait deux hommes dans la mosquée qui se disputaient alors qu'ils étaient dans la mosquée et les voix elles commençaient à monter de plus en plus et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était dans la mosquée alors il a regardé un des deux et lui a fait un signe pourquoi ces deux se disputaient parce qu'il y en avait un qui devait de l'argent à l'autre et comme il ne lui rendait pas son argent il n'avait pas rendu son argent alors la voix elle est montée les voix sont montées le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait signe au créancier de diminuer la dette il n'a même pas parlé le prophète sallallahu alayhi wa sallam juste il lui a fait un signe et l'autre a compris sur le champ alors qu'il était en pleine dispute alors qu'ils avaient monté la voix dès qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui faire ce signe il lui a dit je t'efface la moitié de ta dette regardez l'amour du prophète et l'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui a dit je t'efface la moitié de ta dette immédiatement ces gens là ils appliquent les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à nous de les appliquer on entend les hadiths et on aime bien écouter la parole prophétique mais c'est notre guide le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc il ne suffit pas de l'écouter il faut le suivre dans un autre hadith le prophète a dit c'est à dire celui qui retarde l'échéance d'une dette à quelqu'un ou bien qui lui efface sa dette Allah fait qu'il sera sous l'ombre du trône le jour où il n'y aura pas d'autre ombre que l'ombre du trône donc ne soyons pas attachés à l'argent mais soyons attachés à être sauvés dans l'au-delà et celui qui est attaché à être sauvé dans l'au-delà il agira en conséquence et il œuvrera conformément à ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour finir le hadith de muslim وَمَنْ سَتَرَا مُسْلِمَنْ سَتَرَا هُوا اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ c'est à dire celui qui ne dévoile pas qui cache les défauts de son frère en islam Allah ne le dévoilera pas dans ce bas monde en arabe on dit مَنْ سَتَرَا مُسْلِمَنْ ça englobe deux choses premièrement c'est تَسْتُرُ عَوْرَةَهُ الظَّهِرَة donc tu lui couvres sa sa zone de pudeur réelle donc c'est quelqu'un qui est pauvre il n'a même pas de quoi se vêtir alors tu vas lui acheter des habits pour qu'il s'habille ça ça entre dans مَنْ سَتَرَا مُسْلِمَنْ mais entre également dans cela le fait de couvrir ses défauts s'il a commis un péché ne te précipite pas à parler sur lui déjà deux choses l'une soit il est en train de commettre le péché soit il a déjà commis le péché et c'est fini s'il a déjà commis le péché et c'est fini dis-toi peut-être qu'il s'est repenti ne va pas parler sur lui si Allah ne l'a pas dévoilé pourquoi toi tu veux le dévoiler déjà toi-même il convient que tu ne dévoiles pas tes propres péchés pourquoi tu vas dévoiler les péchés des autres ni tu dévoiles tes péchés le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre cela et il nous a dit que si Allah n'a pas dévoilé ton péché ne va pas toi le dévoiler cache-le et également tu ne vas pas dévoiler les péchés des autres parce que si tu dévoiles tes péchés attends-toi à être dévoilé attends-toi à être dévoilé le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit si tu ne dévoiles pas ton frère Allah ne te dévoilera pas dans ce bas monde et ne te dévoilera pas dans l'au-delà biiznillahi ta'ala donc si c'est déjà arrivé le péché a déjà eu lieu tu te dis peut-être qu'il s'est repenti tout comme toi il t'arrive de te repentir n'est-ce pas tu te repends quand tu commets une mauvaise action et tu ne veux pas que les gens parlent sur ce que tu as fait toi ne parle pas sur ce que les autres ont fait tu te dis peut-être qu'il s'est repenti et s'il est en train de la faire encore c'est pas une raison non plus pour aller parler sur lui tu vas le voir et tu lui donnes le conseil tu vas faire en sorte qu'il arrête ce péché celui qui voit un mal qu'il le change qu'il l'enlève donc tu vas le voir et de la meilleure manière possible tu essayes de le conseiller pour qu'il arrête de commettre cette injustice mais pourquoi tu veux aller le dévoiler la fin du hadith signifie que Allah Ta'ala il aide son esclave tant que cet esclave aide son frère ça veut dire toute la durée dans laquelle toi tu aides un croyant Allah t'aide donc ce hadith ou ces hadith sont vraiment magnifiques et et il convient que nous les appliquions en tant que musulmans le musulman ce n'est pas celui qui suit des mauvaises habitudes de gens qui ne provient qui n'ont rien à voir avec l'islam non le musulman c'est celui qui adopte le comportement de l'islam le comportement enseigné par l'islam le comportement enseigné par le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam et enseigné par le Coran et c'est ce comportement là qui a été cité entre autres dans les quelques hadiths que nous avons vus bien sûr il y en a d'autres et au fur et à mesure des cours on en citera d'autres on va s'arrêter là pour aujourd'hui biiznillahi ta'ala walhamdulillahi rabbil alameen wa sallallahu alayhi wa sallam ala sayyidina muhammadin ta'hal amin wa ala alihi wa sahbihi tayyibina ta'hirin si quelqu'un a des questions je vais laisser quelques minutes au cas où vous avez des questions bon on 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 Alors il y a deux questions là qui viennent d'être posées Le fait d'agir en bien envers quelqu'un Oui le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec ses compagnons Et ses compagnons vivaient en communauté Ils vivaient ensemble Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce contexte Il disait d'aider, de s'aider les uns les autres entre frères Cela ne veut pas dire que si quelqu'un n'est pas musulman Il n'y a pas de hasanat à l'aider Bien entendu il y a des hasanat à aider quelqu'un qui n'est pas musulman également Et Dieu fait l'éloge dans le Coran de ceux qui donnent à manger aux autres Même ceux qui ne sont pas musulmans Allah Ta'ala dit dans le Coran C'est à dire Ils donnent à manger aux gens, aux pauvres, aux orphelins Et aux asirs Et les asirs ce qui était visé c'était des gens qui n'étaient pas musulmans Donc même le fait de donner à manger à quelqu'un qui n'est pas musulman Tu peux Et tu as des hasanat en cela Même donner à manger à un animal tu as des hasanat en cela Donc il y a une question peut-on réellement dire pour l'amour de Dieu Quand j'ai dit tout à l'heure dans le hadith Deux personnes qui s'aiment pour l'amour de Dieu Ça veut dire qu'ils s'aiment par recherche de l'agrément d'Allah C'est ça qui était visé Ils s'aiment pour Allah Il y a une question Comment se repentir si on a parlé mal sur quelqu'un Tu regrettes Tu arrêtes de faire cela Tu mets l'intention ferme de ne plus récidiver Et si ce que tu as dit lui est parvenu Et donc ça l'a blessé forcément Tu vas lui demander pardon Alors il y a une question Pouvez-vous répéter les trois points Concernant l'excellence de comportement Alors les trois points c'est le fait de De ne pas nuire à autrui Premièrement Deuxièmement De ne pas De supporter la nuisance des autres Et troisièmement D'agir en bien envers les autres Qu'ils soient reconnaissants ou pas Donc tu agis en bien avec les autres Tu n'agis pas en mal avec les autres Et Tu supportes quand les autres agissent en mal Envers toi Bien entendu vous pouvez réécouter le cours Après il est toujours disponible Sur la chaîne YouTube Donc il y a une question Une demande de doa Pour une dame âgée Qui écoute les cours Inchallah on va faire des doa pour elle Et pour tous ceux qui écoutent les cours Allaumma arhamna birahmetika alwasi'ah Allaumma auffir lana Thunobana Waisrafana Fui emmrina Wakafir Arna Siyyatina Wotofana Wantaradun Arna Ya Rab Al-Alimin Allaumma Auffir lana Warchamna Ya Akram Al-Akramin Allaumma Sامihna Wafu Arna Allaumma Aja'alna Minas Al-Akramin 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 Allaumma Ashfiha Wa'afiha Ya Rab Al-Alamin Wajma'ana Bihaha Wabisayyidina Muhammadin Sallallahu Alayhi Wasallam Fi Jannat Al-Naim Wa Akhiru Da'awana An Alhamdulillahi Rabbil Al-Alimin Barakallahu Fikoum Donc il n'y a plus de questions Je vous donne rendez-vous lundi Incha'Allah Ta'ala Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yassifun Wa Salam Al-Alim Al-Alim Alhamdulillahi Rabbil Al-Alim Wassalamu Alaykum Wassalamu Alaykum Wa Rahmatullahi Wabarakatuh Al-Alim